Alexandre a 32 ans. Il est volontaire pour être commis d'office. Tous les jours, ils sont une vingtaine pour assurer les permanences. Spécialiste du droit des marques, Alexandre défend d'habitude des sociétés victimes de contrefaçon. Lors des permanences au palais, il rencontre une toute autre clientèle. Il y a une question d'originalité, ça pouvait être discutable. Je suis allé voir mes dossiers à l'avance. L'audience a lieu tout à l'heure. Je vais vérifier un ou deux éléments dans les dossiers avant de pléder. Aujourd'hui, j'ai un dossier de vol à la tire et j'ai un dossier de violence en réunion. Alors, s'agissant du deuxième dossier, les violences en réunion, ce sont des faits qui sont intervenus dans le métro, juste au moment des émeutes provoquées par les manifestations pour le CPE. Il semble y avoir des divergences entre ce que dit mon client et certaines conclusions de l'enquête. Donc, je vais m'entretenir avec mon client avant de vous en dire plus sur ce dossier. Arrêté dans le métro, le prévenu aurait agressé une jeune fille pour lui voler son baladeur. Il est inconnu des services de police. Selon le code pénal, il risque sept ans de prison. Alexandre va rechercher les faiblesses de l'enquête, le vice de procédure qui pourrait profiter à son client. Maude Cougard, substitut du procureur, portera l'accusation. Le juge, Didier Ducoudray, présidera l'audience. Comme d'habitude, c'est la bousculade aux greffes. Les greffiers centralisent toutes les pièces des dossiers à traiter. Aujourd'hui, il y aura 20 comparutions immédiates. Il est 9h30. Le juge a 4 heures pour étudier ses 20 dossiers. Quelques minutes pour chaque histoire. C'est vrai que ça donne peu de temps, ça donne peu de temps pour tout voir. Ça demande une grosse pratique, une grosse lecture rapide. Ça n'interdit pas de se tromper à l'occasion. Enfin, on essaye d'être vigilant, on prend des notes, on met des post-it partout. Et puis, c'est le métier qui permet de... Mais c'est vrai que depuis ce matin à 10h, 10h30, jusqu'à maintenant, non-stop, je suis dessus. Là, je viens de terminer il y a quelques instants. Il est bientôt 13h30. L'audience va débuter. C'est jamais la même chose, c'est jamais le même dossier, c'est jamais les mêmes personnes. Donc, a priori, il n'y a pas de la situation. À la 23ème chambre, les dossiers sont nombreux. Il reste quelques minutes à Alexandre pour faire connaissance avec le premier prévenu qu'il doit défendre. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? En fait, ce qui vous est reproché, c'est des faits de vol en réunion dans le métro. Avec violence. Vous faisiez partie d'un groupe. On va essayer de jouer sur les incertitudes. Non, non. J'étais tout seul, j'ai du mal à l'arrange. Déjà, j'étais assis sur l'extrait en route alors qu'il y avait du monde dans le métro. Et j'entendais des cris. Le but du métro. Et j'ai vu des collègues en moi avec les menottes au sol. Moi, je suis sorti du métro. Le policier, il m'a dit, attends, t'as un décoloré parce que je suis lui. Il a dit, les décolorés, on les prends. Il m'a embarqué. Et la victime a me reconnu à l'avoir agressé alors que je ne l'ai même pas touché. On va essayer de jouer sur les incertitudes, dans les témoignages des témoins et des victimes. Et sur votre parcours professionnel. Pour essayer de tenter la relax. Alors, il faut savoir que les relax, malheureusement, la 23ème chambre, 2ème section, elles sont rares. Mais ça nous permet d'atténuer un petit peu sur la peine qui pourrait être prononcée à votre rencontre. Ça fait peur. Peur d'aller en prison. Pour rien, en plus. Quand on est là au mauvais endroit, au mauvais moment, on peut tomber à tout moment. C'est tout. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce d'une agression qui a eu lieu après les manifestations. Et comme j'étais décoloré, il y avait d'autres personnes décolorées aussi qui avaient participé à l'agression. Ils m'ont pris dedans de l'eau avec eux. Et la victime m'a pris... Comment on veut dire ? Elle m'a reconnu l'avoir agressé alors que je ne l'ai pas touché. Ben, ce qui se passe, c'est que si j'ai un quasi judiciaire, ben, tous mes projets vont tomber à l'eau. Ben, ça sera foutu après. Il n'y aura plus rien à faire. Et c'est quoi, vos projets ? Ben là, j'ai un peu plus de transport routier. Je passe sur le super-alors au mois de juin, le deuxième passage, je ne suis pas allé hier. Je n'ai pas assisté au premier passage déjà à cause de cet incident. Normalement, après ça, je vais rentrer dans l'air ATP, au mois de septembre, normalement. La gérose est ouverte. Voyez-vous asseoir. On se tait ! Alors, monsieur... L'approchez-vous, s'il vous plaît. Soyez pas timide, approchez-vous. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? En transport. En BEP transport. En quelle année, alors ? Deuxième anniversité. Et ça se termine quand ? Si tout va bien ? Avec un diplôme ? Alors, parlez un peu fort, que le tribunal qui est à moins de 3 mètres de vous vous entend. On vous reproche, monsieur, d'avoir volé divers objets immobiliers. Alors, on parle d'iPod, de CB, carte Navigo, billets. Alors, monsieur, sur les faits qui vous sont reprochés, vous aviez dit au départ, je conteste les faits. J'étais assis sur un strapontin. La police a interpellé des copains à moi. Je n'étais pas avec eux, car il y avait trop de monde dans le métro. Aujourd'hui, sur les faits qui vous sont reprochés, vous contestez toujours ou vous avez changé de version ? Non, je conteste toujours. Est-ce que vous avez vu que le groupe s'en est pris à deux jeunes filles ? Non, moi, j'entendais. J'entendais des cris. Ils ont, on peut le dire, agressé par une équipe, dans laquelle il semble que vous étiez. Non, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas ? Ça s'est passé à l'autre bout du wagon. Moi, j'étais carrément à l'eau. Alors, mademoiselle, elle dit que Verpas d'Italie, un grand groupe est monté dans le métro. Ils étaient environ 7. Ils ont commencé à les entourer. En fait, celui qui a tiré sur mon sac était blond décoloré. Mais vu qu'ils sont deux à avoir la même couleur, je ne peux pas vous dire précisément qui a tiré sur le sac. Donc, elle ne peut pas être capable de dire si vous êtes ou non en cause sur l'agression directe. Le fait d'avoir tenté d'arracher son sac. Vous relatez votre projet dans tous les cas d'intégrer la RATP en tant que contrôleur puis chauffeur quand vous aurez l'âge requis. Effectivement, il vaut mieux avoir un cas de déviage quand on travaille pour la RATP ou la SNCF. C'est même légalement requis. Madame le procureur, quelles sont vos réquisitions ? Monsieur le Président, Madame, Monsieur du tribunal, les victimes ne sont pas là aujourd'hui. Ce sont de très jeunes filles qui sont de nationalité étrangère, qui séjournent en France pour leurs études et elles se sont vues petit à petit dépouillées. Devant elles, elles ont vu l'une, son baladeur passer de main en main. Elle a vu également son sac être fouillée et la personne qui a évolué son sac faire tranquillement l'inventaire en jetant au sol ce qui ne lui plaisait pas et en gardant ce qui lui plaisait. Alors vous avez en face de vous un jeune homme qui n'a jamais fait parler de lui, qui est scolarisé. Des faits graves, des faits qui sont inquiétants, commis dans un contexte particulier avec un effet d'entraînement du groupe. Je vous demande, en ce qui concerne Monsieur Moury, s'agissant d'une première fois, de ne pas prononcer de prison ferme à son égard. Je vous demande toutefois de prononcer un avertissement qui soit un avertissement sévère. Et je considère qu'une peine de huit mois d'emprisonnement a sorti du sursis, compte tenu de la nature et de la gravité particulière des faits qui sont reprochés à Monsieur Moury. Je vous remercie pour la défense. Qu'est-ce qui peut être reproché à Monsieur Moury ? Et je crois que votre tribunal a parfaitement fait la distinction. Il y a deux questions qui se posent. La première question, c'est est-ce qu'il a une participation directe aux faits de vol avec violence qui ont été commis ? On verra que non. La deuxième question, c'est est-ce qu'il a participé au groupe qui, physiquement, a participé au vol en séparant les différents protagonistes ? Et là aussi, on verra que non. On nous dit qu'il y a huit individus. L'individu numéro un, c'est le meneur. Et on sait que ça n'est pas Monsieur Moury, c'est un individu de type africain. Un deuxième de type africain et un troisième qui est métisse et qui porte une veste lacoste. À aucun moment dans le dossier, on a un moyen de penser d'une façon ou d'une autre que Monsieur Moury a porté une veste lacoste. Et je ne doute pas un instant que si ça avait été le cas, la police l'aurait relevé. Vous l'avez relevé, Monsieur le Président. On est la victime qui nous dit, en fait, celui qui a tiré sur mon sac était blond décoloré. Mais je ne peux pas vous dire qui précisément a tiré sur mon sac. C'est-à-dire, je pense que c'est Monsieur Moury, mais je ne suis pas sûr. Mais alors si on n'est pas sûr, au bénéfice du doute, on relaxe. Et puis, c'est quelqu'un qui a des projets professionnels clairs. Et vous voyez suffisamment devant votre tribunal de gens qui n'ont pas de projet professionnel clair pour en tenir compte. Dans un dossier, on a quelqu'un qui vient devant vous pour la première fois. Je pense que vous pourriez accorder une dispense d'inscription au casier B2. Je vous remercie. Bien, alors décision après la suspension. Dossier numéro 17. Messieurs Yali. On reçoit le dossier deux semaines à l'avance. C'est pas la même chose. Comment vous ressentez les avocats, celui qui vous défend ? Il défend très bien par rapport à d'autres personnes. Au moins que la confiance en ses clients, pas comme d'autres qui s'en foutent. Il ne défend pas à 100%. Lui, il a bien défendu. On va attendre le verdict. J'espère gagner un petit peu par rapport aux réquisitions du procureur. Je reste convaincu que dans une de mes deux affaires, celle de l'agression dans le métro, les éléments de preuve sont pas nécessairement réunis et sont pas nécessairement suffisants pour faire condamner mon client. Malgré tout, avec mon expérience de la 23e chambre en 2e section, je suis obligé d'être pessimiste sur le principe de la condamnation. J'espère que sur le quantum de la peine, on va pouvoir gagner un petit peu dans la mesure où 8 mois avec sursis ont été requis. Alors le sursis, c'est une très bonne chose, mais les 8 mois me semblent quand même assez lourds. Dans 45 minutes, le jugement marquera la fin d'une histoire judiciaire commencée 3 étages plus bas. Après une arrestation en région parisienne, c'est ici que la justice décide des suites à donner à une affaire en fonction de son importance. Au service P12, le parquet reçoit tous les appels en provenance des commissariats ou des gendarmeries. Selon la gravité des délits, le procureur de permanence décide de poursuivre ou de classer l'affaire. Le procureur joue le rôle de conseiller auprès des policiers et des gendarmes. C'est pas grave. Confrontation, ça veut dire que vous confrontez deux personnes qui ont des positions divergentes. C'est-à-dire que si c'est pour confronter deux personnes qui sont totalement d'accord, c'est plus franchement une confrontation. C'est un salenté, vous voyez ? Mais j'espère bien qu'il y ait de mauvaise foi, ce sera plus facile pour moi. Même s'il est de très mauvaise foi, vous avez quand même des éléments qui, à l'issue de la confrontation, feront le point sur ce que l'un dit, sur ce que l'autre dit. Et je prendrai ma décision à ce moment-là. D'accord. Vous me rappelez avant 19h ? D'accord. A tout à l'heure. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, allô. Ne quittez pas, s'il vous plaît. On fait de la pédagogie. On essaye pour une chose, pour une raison très claire, c'est que les policiers, souvent, sont dans l'ignorance de ce qui va se passer après l'investigation policière. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'audience, on essaye, nous, d'être de plus en plus ouverts dans les juridictions pour faire venir des policiers en stage, etc., qui nous suivent ici, qui vont ensuite assister aux audiences. Mais les policiers vont assez peu assister aux audiences. Donc, ils ont assez peu le retour sur l'utilisation qui est faite de leurs procédures par le tribunal, par le procureur et ensuite par les avocats. Donc, on va leur dire ça, il manque cet élément-là, il manque cet élément-là. Et ça va être une carence qui peut être fatale à la poursuite ou alors qui va, ne quittez pas, s'il vous plaît, qui va affaiblir, si vous voulez, l'accusation. Une accusation mal étayée et c'est une brèche qui s'ouvre pour la défense. Sofiane va en bénéficier. Et pourtant, au moment du délibéré, il n'est pas présent dans la salle. Je vous remercie. Je vous relaxe. Ah tiens, il est là, lui. Où est-ce que vous êtes passé, monsieur ? Et alors ? Vous pouvez être à votre disposition ? Je vous dis à elle, je vous remercie, vous êtes relaxé. Merci. Mais la moindre des choses, par conviction, c'est d'être là. La tribunal rend sa décision. Je crois qu'il se ramasse avec 20 heures, je crois. Vous avez mis la porte pour tout le monde. Voilà. Voilà le procureur, est-ce que vous avez d'autres projets qui disent ? Non, monsieur le président. Par le procureur, c'est le. C'est vous, c'est vous. Non, merci. Vous êtes content, là ? Oui. Oui. Chut, 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 chut. Merci, hein. J'ai un client qui part en taule pour six mois pour avoir tenté de voler 3,50 euros. Alors, bon, on n'est plus tout à fait à l'époque du bagne et de la prison à vie pour Jean Valjean et son goût de pain, mais quand même. Et puis, une relaxe, ce qui est rare et agréable dans la 23ème chambre. Merci. Au revoir, monsieur. Je n'ai pas de casier, je n'ai rien. Non, vous n'avez pas de casier, vous êtes relax et vous êtes innocent. C'est comme si je n'avais jamais rien fait. Exactement. Vous n'avez jamais rien fait, non ? Non. On est d'accord. Bonne soirée. Vas-y. Bonne soirée. Bonne soirée. Vas-y. Bonne soirée. Tu n'es qu'un maillon de la chaîne. Tu n'es qu'un moment de la vie. Un moment de joie de misère. Et puis on t'enterre et puis c'est fini. Un moment de joie de misère. Et puis on tente. Et puis c'est fini. Ce soir, Alexandre retrouve son clan, celui des amoureux du Verbe. Ils sont tous avocats, soudés comme les maillons d'une chaîne. Tous lauréats d'un prestigieux concours, la conférence du stage. Pendant un an, les douze lauréats, les secrétaires de la conférence, sont les princes du palais, la vitrine du barreau de Paris. Au contact de leurs glorieux aînés dans les soirées de prestige, ils peuvent aussi en être les ambassadeurs pour des missions à l'étranger. La tradition veut qu'ils soient prioritaires comme avocats commis d'office. Ils plaideront régulièrement au palais, un statut envié par leurs confrères. Pour toutes ces raisons, chaque année, 150 candidats se présentent au concours. Les secrétaires en place choisiront leurs successeurs en fonction de leur qualité d'orateur. Un tirage au sort définit le sujet à traiter. « Peut-on conclure sans être bon à l'oral ? » Les thèmes sont souvent farfelus. Ils ont cinq heures pour trouver l'inspiration. Le sujet c'est « La parité est-elle une escroquerie ? » Faut-il réguler la montre ? « Les plus courtes sont-elles les meilleures ? » « Faut-il supprimer le sexe des anges ? » « Alors, le célibat est-il une malédiction ? » Hayat est avocate depuis quatre ans. Elle passe le concours pour la première fois. Certains candidats tentent leur chance quatre ou cinq années de suite. Savoir défendre toutes les idées pour défendre à la barre toutes les causes. Tel est le but du concours. « Le célibat est-il une malédiction ? » Pour l'affirmative, Madame Hayat Djaber, vous avez la parole. « 29 ans et toujours pas casée. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Pourquoi je ne le trouve pas, cet amour ? J'ai longuement réfléchi. A priori, j'ai tout pour le rencontrer. Je suis plutôt jolie. Je suis fine et lancée. Un sourire à vous faire craquer. Vous me demandez alors pourquoi suis-je célibataire ? Eh bien, parce que je pus ! Je pus la poisse, je sointe l'angoisse, j'empeste la mort de mon âme. J'ai beau me laver, me frotter, me parfumer, rien n'y fait. La solitude, on la sent à des kilomètres. Je traîne ma misère comme une odeur de fumier. Je suis répugnante, je suis dégoûtante. Je suis la vieille fille aigrie, mauvaise, jalouse, détestable. Alors ce soir, je remercie particulièrement la conférence qui m'offre un auditoire pour hurler « Je suis libre, libérez-moi ! » Alors messieurs, voire mesdames, à bon intendeur, salut ! Ayat a séduit l'auditoire. Il lui restera un discours à prononcer pour connaître la vie définitive du jury. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501